On s'est garé sur le parking d'Ephèse, donc juste à l'entrée de la ville d'Ephèse en elle-même. On a dormi à côté, c'est une ancienne fontaine romaine qui avait été transformée après en crypte et en église. On voit un peu les vestiges derrière. Donc on est garés là aujourd'hui, on va aller visiter la 4ème merveille du monde, ce qui est classé 4ème merveille du monde, c'est les restes du temple d'Artemis. Et par manque de temps, on n'a pas pu passer au mausolée d'Alicarnas qui est vers Baudrum, parce qu'en Baudrum on n'y est pas passé, on n'a pas le temps d'y passer. Et là-bas il y avait la 5ème, ce qui est classé 5ème merveille du monde. Mais c'est pas grave, on va voir déjà le temple d'Artemis et la bibliothèque de Celsus aussi, c'est historique possible. Donc voilà, on est là, on va faire ça aujourd'hui et puis après on va aller rejoindre la mer. On va aller se poser un petit peu au bord de la plage. L'ancien bassin romain qui a été transformé en église et en crypte. Et on voit que la structure elle a encore, la plupart des trucs sont encore debout. Ils ont fait des fouilles archéologiques dedans, ils ont retrouvé plein de, ils ont retrouvé plein de poteries, plein de pièces d'or, de machin, 13, 14ème siècle. Ils ont, et à la base donc c'était un bassin à l'intérieur, ici là. Donc c'est sympa, c'est sympa. C'est bas, je pense que le site en fait ils l'ont barricadé normalement, je devrais pas être là, mais les gravures là avec les croix. Donc ça, ça doit être après le bassin romain parce que du coup, les romains faisaient pas de croix. Donc ça c'est quand ils l'ont transformé en église. Et ils doivent être encore en train de faire des fouilles je pense parce que le truc est clôturé en fait tout le tour. Il est pas accessible normalement. Mais bon, vu qu'il y avait un gros trou dans la barrière, bon, on est rentré. On fait pas de mal, on casse rien, on vole rien. Je voulais m'approcher pour voir un petit peu de plus près. Donc voilà, donc vous avez l'entrée qui est ici avec encore la base des colonnes, qui est tout le tour là. Et puis là, il y a les escaliers donc ça va être l'entrée, ça devait être l'entrée au début du truc. Voilà. En fait, on s'est garé au parking de sortie. Donc du coup, ça nous touchait à faire deux kilomètres à travers la ville d'Ephès et revenir au bout de deux kilomètres pour retourner au parking donc il y a un mec qui nous a proposé de nous prendre dans le calèche pour nous faire le tour et nous emmener à l'entrée de l'autre côté à cinq kilomètres. Et puis après, on va rentrer dans la ville de l'autre côté et on va revenir à pied sur le bas pour revenir au parking où on est garé. Voilà, donc on fait ça. Ah ma minette ! On vous entend plus ? Alors là, on rentre dans la vieille huile d'Ephès en fait, dans la ville historique. On voit le grand théâtre qui est là-bas derrière, juste derrière. On va passer à côté. Alors, deux tickets pour visiter, 120, donc ça fait 11 euros. Ouais, 11 euros pour visiter et on a le droit à visiter un site. On a choisi la bibliothèque de Celsus. C'est un choix personnel, voilà, parce qu'on voulait l'avoir. Mais après, on aurait pu visiter le reste, la basilique Saint-Jean et tout ça, mais bon, ça ne nous intéressait pas forcément. Mais donc, on va visiter ça. Donc là, vous avez le théâtre. Alors, vous vous rappelez le théâtre qu'on a fait la dernière fois là ? Il était, bon, il était déjà balaise, mais lui, je crois qu'il est encore plus énorme. Et là, vous avez tous les vestiges de vent de l'ancienne ville en fait. Voilà, c'est l'ancienne ville. Donc là, les gens vivaient ici, dans cette ville-là, dans l'Ephès. C'est vraiment le centre, le début du centre. Vous avez tous les vestiges à droite, à gauche, il y en a de partout. Vraiment, c'est un truc de fou. Je ne sais pas si je l'ai dit. Si je l'ai dit, ce n'est pas grave, je le redis. On est sur... Parce que je dis tout. Voilà, moi, je passe mon temps à me répéter. C'est le début d'Alzheimer. Mais on est sur un site qui est classé patrimoine de l'UNESCO. Donc, c'est un site qui est surprotégé. Bien sûr, il y a les gendarmes de partout. Il y a des guéris de sécurité, bien sûr. Donc, c'est un super beau site qu'ils essayent de préserver. Il y a des caméras un peu partout aussi. Mais ça vaut le coup d'œil. Franchement, ça vaut le coup d'œil. On n'a fait que quoi ? Même pas un tiers encore de la ville. Mais déjà, on en prend plein les yeux. C'est super sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voici une question d'un côté de la ville d'Armaïa. Je vous le disais de la ville d'Armaïa. Je vous le disais de la ville d'Armaïa. Alors, ça, c'est intéressant ! Vous voyez, cette pierre est marquée en grec en haut, et en dessous, l'écriture que vous voyez ici, c'est de l'araméen. Donc ça c'est de l'araméen, c'est une langue très très vieille, une langue morte, qui était parlée par Jésus, notamment Jésus parlait l'araméen. Donc vous voyez, vous avez quand même des traces de cultures différentes dans cette ville d'Ephèse qui ne sont pas négligeables, parce que ça existe beaucoup depuis plusieurs milliers d'années, il y a eu beaucoup de mélanges, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. On a les maisons qui sont juste là, qui sont bâchées, vous voyez, ça c'est les maisons en escalier, donc c'est les maisons bourgeoises d'Ephèse, les bourgeois habitaient dans ces maisons-là, et là sur la gauche, on vient de voir avec Salva, c'est un truc marrant, ici c'était, donc vous voyez, il y a des anciennes maisons, et il y a une maison qui s'appelait la maison du plaisir, alors certainement, on ne va pas dire le mot à la caméra, mais bon, c'était certainement, voilà, une maison close peut-être, ou je ne sais pas, c'était un bordel, elle l'a dit, elle l'a dit, la vilaine, elle l'a dit, la vilaine, elle l'a dit, c'était un bordel, ouais, c'était un bordel, bon, c'était un bordel, et il y a d'ailleurs cette statue qu'on a vue sur le dépliant, là, cette statue qui est ici, voilà, avec une protubérance au niveau du milieu du corps, qui devait être le symbole de ces maisons, alors il y a plusieurs maisons, il parle de la maison numéro 2, la maison numéro 3, mais bon, pour situer là, c'est un peu compliqué, peut-être que par là-bas, il y a des grillages, ça doit être derrière, on va voir si on voit cette fameuse statue, parce qu'elle est prise en photo sur les dépliants, papa, allez, c'est parti, on continue, let's go, bon, passons sur le côté, donc, on est passé juste derrière, là-bas, on s'est aperçu, alors, en fait, ici, c'était les poilets publics, les latrines, en latin, et on voyait, là, il y avait tout ça, c'est grand, c'est un nombre de pistottières qu'il y a, et avec, certainement, en bas, les égouts, il devait récupérer le reste, et là, il devait y avoir des bains, je pense, pour, c'est magnifique, franchement, on imagine ce que ça peut être, parce que c'est pas facile, forcément, c'est vrai, je le dis souvent, mais on ne peut que s'imaginer comment c'était, parce que c'est très difficile de comprendre la structure et la formation de certaines choses, donc, on imagine ce que ça peut être, voilà, heureusement qu'on a des petites indications, mais c'est vrai que ce n'est pas évident, forcément, et ma minette qui est là, allez, on continue, c'est parti, alors, vous voyez aussi, ça aussi, ça, c'est pas romain, c'est pas grec, ça a été, oula, je n'arrive pas à cadrer, moi, ça, c'est pas romain, c'est pas grec, c'est, bon, l'arrivée du christianisme, donc, c'est quelque chose, vous voyez, quand je vous dis, il y a beaucoup d'influences différentes à Ephèse, et que c'est une ville super intéressante, historiquement, c'est vraiment qu'il y a un mélange de... assez impatiente, la petite deuxième. Et là, on a l'allée qui monte là-haut, alors, je ne sais pas où, on va voir ça au fur et à mesure, on vous tient au courant. Bon, on est monté là, on est monté là de la bibliothèque, il y a une grande route pavée qui monte, avec jonchers, pareil, de vestiges à droite à gauche, et là, on arrive tout en haut, tout en haut, ici, vous avez la porte d'Hercule, en fait, vous avez Hercule qui est représentée sur chaque poteau, et ils appelaient ça le pont d'Hercule, donc c'était, en fait, la route qui bordait le côté est d'Ephèse. Voilà, donc là, on va passer dans la porte, et après, on va passer de l'autre côté de la ville. Ah, les colonnes, là, comment elles sont jolies ! Regarde, regarde, regarde comment elles sont faites ! C'est juste magnifique, hein ! Alors là, on avait une autre fontaine, la fontaine d'Hyd... Ah, j'ai bouffé le nom, il va y avoir la pancarte ! Hydrayon, voilà, la fontaine d'Hydrayon, qui est observée, donc là, c'était une fontaine, et la High City, c'était un monument, ici, le même nif monument, alors, il n'y a pas... Voilà, ça représentait... C'était ça, en fait, hein, voilà ! La reconstruction du monument, mais qui est effondrée, donc on le verra pas, voilà ! Alors là, on est devant le temple de Domitien, donc c'était le temple, voilà, et dedans, il y avait des statues de l'empereur Titus, voilà, parce que ça devait être lui qui était... Donc, il y a des statues de lui, et en face, il y a une arche, elle est juste... Bon, c'est SIEM qui est manifeste, hein, parce qu'elle veut descendre, mais... Dans les trucs... Dans les vestiges archéologiques, c'est pas toujours facile avec les enfants ! Et en face, c'est le monument, la fontaine de Domitien, donc c'était une grande fontaine, encore également, et vous voyez l'arche, là, qui est juste gigantesque, quand même, voilà ! C'est impressionnant ! C'est impressionnant, on se sent petit, hein, franchement, quand on voit tout ce qu'il y a autour, on se sent vraiment petit ! Donc, je vous invite, si vous venez en Turquie, venez faire le site d'Ephèse, parce que c'est juste magnifique ! Vous voyez, il y a le plan qui est juste derrière, là, vous voyez, comme c'est grand ! Vous voyez ? On a fait quasiment tout le tour, et il nous reste le temple d'Artemis à aller voir, mais le temple d'Artemis, il est en dehors de la ville d'Ephèse, donc on va devoir prendre le camping-car, bouger, prendre la route, et aller se garer sur le parking du temple... Oui, du temple ! Oui, du temple, voilà ! Donc, voilà ! Donc, on est à la sortie, on va se diriger vers le camping-car, on va boire un coup, parce qu'il fait une chaleur ! C'est très très chaud ! de faire un shot, ça ne reflète pas sur le truc. C'est la reconstruction de toute la ville entière. Voilà l'accès à la mer qui était juste là et vous avez ici c'était l'église de la Vierge Marie, le temple d'Odéon, le théâtre qu'on voit bien de là bas du coup et nous on est passé le long là sur la petite route. L'Agora donc le 19, la place du marché qui est juste là, les maisons terrasse, la bibliothèque qui est où ? Je ne la vois pas. Et puis là-haut donc tout là-haut toute la route qu'on a monté avec le numéro 13 qui est juste ici c'est la porte la porte d'Hercule qu'on a passé et la montagne qui est là. Donc là on va se diriger vers le temple d'Artémis parce qu'on est à la sortie du parc de l'autre côté donc on va se diriger sur le temple on va voir ça et puis on va aller boire un coup parce qu'il fait vraiment chaud. Franchement on a marché, ça grimpe, ça grimpe avec la poussette c'est pas forcément évident mais bon on s'en est sorti comme d'habitude mission accomplie ma chérie. Allez c'est parti. Et le temple donc c'est une colonne du temple et le temple était voilà comme ça donc celle qui reste debout était ici et tout le reste malheureusement est détruit. Quatrième merveille du monde le temple d'Artémis. On est sur les vestiges c'est frissonnant parce que franchement je trouve que c'est encore quelque chose qu'on perd au niveau de la richesse de l'humanité c'est quelque chose qui était gigantesque. C'était un temple qui était juste phénoménal. Il est énorme, les ruines sont juste voilà. En dessus on a le château de Selchuk qui est au dessus donc qui est beaucoup plus récent lui du coup. Et cette fameuse colonne qui reste droite, la dernière colonne qui reste droite de ce temple d'Artémis. Et là je marche sur le temple je marche sur le temple je descends en bas pour m'approcher un petit peu pour vous faire voir. Et là vous voyez donc là on était déjà donc du coup là je suis à l'intérieur du temple voyez parce que la colonne là bas ici et là je suis entre les deux donc je suis à l'intérieur du temple. On est là, on est présent, la mafia nomade l'a fait. Elle est partie ou la minette je sais pas bon c'est pas grave. Je vais traverser je vais prendre une photo de la du pylône qui reste, la tour restante. Et puis je rentrerai au camping-car pour bouger. Bon ben voilà on va quitter le site, le site du temple d'Artémis. C'est parti, c'est parti. Du coup on va aller se poser à un spot. Je viens de me faire piquer par des moustiques-tiles. Encore ? Je l'ai vu et c'est en cette année. Les minettes elle se fait piquer, ça fait combien de trois fois que tu te fais piquer par des moustiques-tiles ? Mais là ça fait vraiment mal. On arrive sur le spot qu'on a trouvé face à la mer, ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Petit spot sympathique. On va rentrer sur la piste. Regardez, regardez qui c'est qu'il y a au fond. On a triché un peu, on savait qu'ils étaient là. Le camion là-bas qu'il y a, le camion bleu là-bas, c'est qui là-bas au fond ? C'est qui là-bas au fond ? On ne le voit pas encore ? Regardez, c'est qui là-bas au fond en bleu et jaune ? Bah c'est les Louvica ! Allez, on va aller se garer, on va aller les voir. Ah les Louvica, ce qu'ils font là-bas ? Ils se sont cachés. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, avec ta boue, ah le fond ! Les Louvaux de parois. Ouais, on va aller descendre le plus de ce qu'il y a. Les Louvaux de parois mais... C'est ce qu'il y a. T'as vu ? Pas gagné. Pas gagné. T'as vu les Louvica ? 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 T'as vu le montrant ? Ouais... T'as vu le mot ? T'as vugenre ? T'as vu le würige ? T'as vu le 2010 ? T'as vu le début ! T'as vu les Louvica ? tra vu les Louvica ? T'as vu les Louvica ? T'as vu les Louvica ? T'as vu le First Douvica ? on est sur le spot de la plage là où on est posé hier, il y a du monde, on a fait un petit camp aujourd'hui les Louvicards qui sont juste là, il y a autour d'un monde qui est juste là, on a des amis espagnols qui vivent en Bulgarie, qui voyagent aussi, qui nous ont rejoints un camping-car de français qui est juste là-bas, super sympathique aussi et Odisebus qui est tout là-bas au fond qui est garé là-bas, tout au fond, tout au fond, qui a peur de venir sur le sable voilà, donc aujourd'hui on est là, on va passer la journée et Loïc qui fait des grimpettes là-haut, je sais pas ce qu'il fait, il tire le mât bon voilà, voilà, bah écoutez, on va passer une petite soirée sympatoche hier comme vous verrez sur la vidéo d'Elovicard du coup, parce que le résumé il est là on vous filme un petit truc là, vous voyez les nomades ils sont sympas, on est des mecs sympas il y a un jeune là qui s'est ensablé sur la plage et du coup il y a Thomas avec son char d'assaut russe là-bas, qui est 4x4, qui va aller le sortir on va filmer ça, c'est sympa, on va le dessabler et puis voilà ah mon yo-yo, tu creuses, cherche de l'or ou quoi ? elle est vachement basse ! il me dit qu'il l'a rabaissé avec un système de suspension à air c'est pour ça ? si vous pouviez la monter ça, c'est pas mal ah ouais, ça sable un peu ah ouais, ça sable un peu bah il y a... France ? France ! France, ouais ! voilà, du coup il y a Thomas, il va... Thomas là-bas, il va démarrer son char d'assaut russe là il va venir raccocher la cordelette hein ! ... ... ... hé ! t'es regardez ! regardez ! c'est ça la... c'est ça la... vous voyez la force du nomadisme et des gens, regardez ! les enfants ils se connaissent pas, pas beaucoup ils se connaissent depuis 2 jours mais ils jouent ensemble comme s'ils se connaissaient depuis 20 ans et c'est ça qui est beau ! allez ! ils jouent à 1, 2, 3 soleil sur la plage ! ça c'est cool ça ! hein ! vous voyez c'est sympa, c'est cool ! il y a la bonne ambiance de toute façon ! toujours comme ça ! bon et de 2 aujourd'hui ! deuxième ami turc là qui s'est embourbé là... enfin qui s'est ensablé encore ! encore encore ! alors les mecs je comprends pas parce que... ils foncent sur la plage et... je doute pas qu'au bout d'un moment ça va coincer quoi ! mais bon ! il est là ! hop ! avec son petit pick-up blanc et bah on va le dépanner hein ! Johan il va prendre le 4x4 et puis il va aller le sortir de là ! c'est pas un problème ! on est là, on est sur place ! on dépanne ! bon il fait super beau aujourd'hui ! franchement c'est super agréable ! on profite encore cette journée ! après je sais pas, on est pas fixé ! oh putain ! ça y est ! un problème de 4x4 qui démarre moi ! ma minette ! mien 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 ! attention euh... ah oui ! c'est chaud au soleil ! en cas tu as l'ongé ? bah oui ! on va la petite panne de batterie ! on va redémarrer puis après il ira dépanner la pick-up là-bas ! on va aller ! on va aller ! on va aller ! on va aller ! viens là ! viens là ! ah bah voilà ! ah 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 ! ta petite batterie puis ça repart hein ! Round 2 ! Fight ! et 2, 3 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 ! voilà ! il a posé la lada lui ! Zayna Zayna ! Zayna ! attention les voitures ! il y a la machine rivière ! encore super yo-yo hein ! bon après c'est un peu bien fait pour sa bouche hein ! il faisait les pantins à sauter la... il faisait les pantins à sauter la dune et puis finalement ils sont restés sur place hein ! ils font les cons que ça traite pas mon montage là ! il a pas fait semblant l'ami là ! il y a un mec qui fout le bordel là ! il a pas fait semblant le mec hein ! il a découlé là-haut carrément ! ah qu'est-ce tu veux ? faut bien que jeunesse se fasse ! attention j'ai la peau de barre là ! super yo-yo ! super yo-yo ! ça fait quoi ? ça va laisser le deuxième de la journée ? 3 ! 3 ! mais t'es bien gentil hein ! parce que moi depuis tout à l'heure il arrête pas de me casser les couilles à faire le bordel dans les dutes là ! j'arrive même pas à faire mon montage ! moi je vais en laisser là ! en plus il fait plus de bruit ! il démarre plus là ! on va se sortir hein ! super yo-yo encore ! autour d'un monde ! bah oui ! tu veux la clé bouger ? au revoir ! ouais les noyaux ! les noyaux ! c'est pour ouvrir les bougies ! ouais c'est... atelier dépannage et atelier mécanique ce soir hein ! c'est tout accéléré ! c'est tout d'accéléré ! c'est tout d'une certaine heure là ! ah 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 ! 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 c'est un bordel ma minette ! ah 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 ! ah 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 ! qu'est-ce qu'on aura vu des trucs puis qu'on est en Turquie ! ah 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 ! bon on va le redémarrer la mine là ! il peut y avoir retourné au coin du feu parce que ça caille ! hein ! tout est bien qui finit bien ! bah on la redémarrer on la dépanné ! bah voilà ! il va repartir à sauter les dunes maintenant ! ah 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 ! c'est cool ! bonne ambiance hein ! toujours les turcs super sympathiques hein ! franchement ! ils sont super sympas les mecs ! mais bon ! c'est voilà ! c'est une bonne partie de l'histoire encore qui se continue ! parce que c'est encore des contacts et puis encore des rencontres qui sont super intéressantes à vivre ! donc voilà ! allez on va continuer la soirée tranquille ! plus tard dans la soirée rebelote ! cette fois-ci ils essayaient de sauter un bras de mer ! malheureusement pour eux, imposséde de les sortir ! bonjour 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 ! bah aujourd'hui c'est les départs ! on se sépare hein ! bah on va séparer avec les lovicards qui vont partir dans le sud du coup ! parce que nous on remonte direction le nord donc on va monter direction Izmir ! pareil pour YoYo et autour d'un monde bah pareil ! ils vont bouger et continuer à descendre ! et puis nous on va continuer à monter et du coup on va rejoindre Kiki ! qui prend la même direction ! donc on va se retrouver autour d'Izmir ce soir ! donc on sera pas tout seul on sera avec eux ! et puis voilà on va continuer notre périple en Turquie ! et puis en espérant que bah ça se passe bien pour la suite des événements ! normalement ça devrait bien se passer ! il nous reste plus beaucoup de temps ici en Turquie ! il nous reste moins de trois semaines ! donc bon bah on va profiter un max ! parce qu'après bah il va falloir remonter tout doucement ! mais bon pas de soucis on va le faire ! on a passé un bon moment et puis bah du coup on continue ! allez à plus tard ! ciao ! c'est parti ! c'est parti !